bonjour bienvenue sur je suis né trois fois osons la guérison aujourd'hui nous recevons le docteur jacques vigne jacques vigne et si nous osions guérir d'une plaie peut-être pas mortelle mais peut-être quand même un peu la culpabilité oui ça c'est un grand sujet elle donc la première chose qui vient c'est la réponse d'un lama occidental qui a bien approfondi donc le bouddhiste tibétain et alors on lui parlait de la culpabilité alors il disait vous savez ce que vous seriez s'il n'y avait pas de culpabilité alors les gens ne savaient pas alors il leur disait vous seriez des salauds voilà donc la culpabilité sert quand même la culpabilité sert mais ce qu'il faut c'est qu'elle ne soit pas pathologique qu'elle ne se réponde pas partout et que voilà elle soit bien gérée et qu'elle puisse donc nous aider à progresser et pas nous paralyser en se répandant comme l'anxiété qui se répand partout une culpabilité qui se répand partout c'est c'est pas bon tu disais qu'il y avait presque quelque chose d'automatique parfois par rapport à la culpabilité à partir du moment où tu vois des images tu entends quelque chose il peut y avoir un mécanisme oui 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 elle et c'est l'effet de donc de trop de mauvaises nouvelles ça crée une culpabilité on voit des images de violence et notre réflexe c'est la compassion donc il est bien incarné en nous donc si on voit des gens qui saignent on a envie d'aller les penser etc mais quand c'est à la télé on peut rien faire et du coup ça crée une culpabilité inconsciente et ça c'est un effet toxique des médias de consoler une pas assez parce que quand on est dans la culpabilité après on devient bizarre et on peut réagir par de l'hyper agressivité ou alors par la dépression donc hyper agressivité ça va dans le sens de la paranoïa la dépression on peut appeler ça aussi la paranoïa sensitive c'est à dire on sent que tout le monde est mauvais autour de nous mais on peut rien faire et donc on s'enfonce à la fois dans des idées fausses sur le monde et puis dans la dépression donc il y a tout ça qui peut être lié par des culpabilités qu'on voit pas en face et donc il faut être clair au point de vue de notre rapport au monde extérieur on n'a que très peu d'influence sur le monde extérieur sur la marche des événements on peut prier pour le monde ou envoyer des voeux positifs pour le monde en sachant qu'on n'est pas tout puissant mais on a des choses à faire et puis voilà on peut ce que je conseille en période de guerre c'est de lire sur la non-violence et d'apprendre au sérieux la non-violence ça se travaille Gandhi a fait tout un travail toute sa vie d'éducation à la non-violence et je conseille Jean-Marie Muller qui est un catholique gandien qui a beaucoup écrit en français sur la non-violence il a fait le dictionnaire à la non-violence il a fait beaucoup de livres très intéressants et il dit que la non-violence c'est un investissement on investit dans des armes mais si on investissait 1% des dépenses d'armement dans l'éducation à la non-violence l'humanité réelle déjà bien mieux et le Dalaï Lama disait clairement si on enseignait la méditation à tous les enfants à partir de 8 ans en deux générations il n'y aurait plus de guerre voilà donc il y a une éducation à faire et lui il conseillait quand on le poussait un peu à donner des choses concrètes il disait apprenez aux enfants à respecter les insectes parce que les enfants ils ne savent pas et donc ils aiment bien écraser des insectes ou jeter des crabes dans l'eau bouillante pour eux c'est un jeu quoi et puis leur dire non là il y a l'insecte c'est un être vivant il a envie de vivre comme toi tu as envie de vivre il a sa sensibilité aussi et donc il n'a pas envie de souffrir au dessus de tout ça il n'a pas envie de mourir et donc les enfants quand ils comprennent ça a une véritable éducation et à partir de là ils développent un respect de la vie voilà alors bon il y a toute la question du régime végétarien aussi mais même chez ceux qui ne sont pas végétariens ne pas tuer des insectes pour le plaisir voilà et c'est important le donc c'est l'éducation à la non-violence c'est tout un travail il y a des histoires aussi qui peuvent aider des histoires sur la justement la compassion on peut raconter une histoire du bouddha qui était donc c'est l'histoire des jataka à la naissance antérieure du bouddha et donc à cette époque il était le roi des dents à Sarnath et il avait la capacité de parler le langage des humains aussi et donc il y avait le roi de Benares qui était à côté de Sarnath qui servait la forêt de Sarnath comme une réserve de viande de boucherie donc en plus il était cruel et violent et donc il tuait plus de dents qu'il le fallait pour nourrir sa cour il les tuait pour le plaisir et donc les dents ont fait une conférence ils ont dit au roi c'est pas normal il faudrait changer ça et donc le roi des dents qui était l'incarnation précédente du bouddha a été voir le roi de Sarnath, le roi de Benares et lui a dit c'est pas juste ce que tu fais on va faire un contrat tous les jours va y avoir un dint ou une biche qui vont se sacrifier et venir d'elle-même pour être tuée par des cuisiniers et que vous puissiez manger un dint par jour mais pas plus et alors le roi de Benares qui était non seulement violent mais aussi paresseux s'est dit c'est un bon deal comme ça je n'aurai pas à courir après les dents dans la forêt la viande arrivera tout de suite et puis c'est pas mal comme ça et donc il a accepté et alors le système a marché jusqu'à un moment où c'est le roi des dindes c'est-à-dire le bouddha lui-même qui est venu pour s'offrir pour être tué et manger le jour même par la cour du roi de Benares et alors le roi de Benares a dit c'est pas bien mais toi tu es un roi tu n'as pas à te sacrifier pour tes sujets on voit tes sujets se faire tuer et puis c'est tout fait comme font tous les rois et lui a dit ben non parce qu'il y a un problème le sort est tombé sur une biche qui était enceinte et on ne savait pas si ça faisait un dint ou deux dints et donc personne ne pouvait savoir du coup j'ai décidé j'irais à la place de la biche enceinte pour me faire tuer et alors là ça fait fondre le coeur du roi et il est devenu végétarien il a arrêté de tuer les animaux pour les manger waouh c'est une belle histoire tout est bien et qui finit bien ah ça c'est des histoires comme je les aime merci Jacques vraiment une belle histoire oui de beaux mots à très bientôt sur Je suis née trois fois à très bientôt à la suite je suis née trois fois j'ai dit je suis née la fin mais j'ai pas quand même j'ai dit c'est bien je suis née